Musique Musique Madame, Monsieur, bonjour. Depuis fin octobre 2018 environ, les agents de la garde de sécurité pénitentiaire observent un mouvement d'humeur illimité qui consistait d'abord à ralentir les escortes dans les juridictions et la réception de nouveaux détenus entrant dans les établissements pénitentiaires. Le mouvement est par la suite allé crescendo à travers le relèvement des gardes au sein des institutions judiciaires et des domiciles de certains acteurs de la chaîne judiciaire parmi lesquels le ministre en charge de la justice René Bagoro. Ceux qui, d'ailleurs, des agents GSP auraient effectué un tour pour désarmer, semblait-il, leurs collègues qui assuraient la sécurité du ministre. Le mot d'ordre de ce mouvement dont les conséquences se font déjà sentir vient du SINA GSP. SINA GSP, c'est le syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire. Quelles sont les véritables raisons de ce mouvement ? Comment en est-on finalement arrivé là ? Question à la une, reçoit pour vous le secrétaire général du SINA GSP, Abdou Draman Tombiano. Bienvenue à vous dans ce studio de Radio Liberté, Monsieur Tombiano. Merci. Auditeurs, auditrices, merci d'être au rendez-vous de cette émission. Abdou Draman Tombiano, sans transition, donnez-nous les véritables raisons du mouvement en cours au sein des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Merci beaucoup. Il faut dire qu'au sein de la garde de sécurité pénitentiaire, il y a plusieurs mots qui minent ce corps. Et parmi lesquels, nous ne pouvons que citer trois comme exemples et prioritaires, à savoir l'application effective de nos décrets arrêtés et avancements. Et ensuite, le manque de matériel roulant et spécifique pour nous permettre de mener à bien nos missions. Je dis ici parce que si nous prenons aujourd'hui, nous insistons pour le dire que le gouvernement a pris ses responsabilités de bien vouloir signer des décrets et des arrêtés où jusqu'à nos jours, nous n'avons pas la réalisation, l'impact financier de ces arrêtés et décrets signés d'aucuns par le président du FASO et d'autres par le ministre en question. Et c'est pour cette raison que nous avons interpellé à plusieurs reprises. C'est pour vous dire que c'est depuis 2017 que ces décrets et avancements ont été signés et jusqu'à nos jours, il n'y a pas d'impact financier. Donc, nous avons interpellé le gouvernement en la matière qui, depuis longtemps, est resté mûr. Et en plus de ça, c'est pour vous dire que nous sommes dans une cocophonie qui ne dit pas son nom. Je puisse vous dire que suite au fait que ces arrêtés et décrets et avancements ne sont pas respectés, on se retrouve à un niveau où si un agent qui a deux ans de service est pris avec celui qui a 20 ans de service, tous aujourd'hui ont les mêmes salaires, chose qui n'est pas normale. Et en dehors de ça, nous avons des vieux qui sont appelés à la retraite. Et je puisse vous dire que jusqu'à l'heure où je vous parle, nous avons des vieux, après avoir servi 34 ans pour l'État, aujourd'hui ils sont à la retraite et on est incapable de calculer leur indemnité de la retraite. Ça veut dire que ces vieux sont partis à la retraite et n'ont rien. C'est inadmissible. Et c'est pour cette raison que nous interpellons le gouvernement à prendre ses responsabilités. Que dit exactement ces arrêtés et décrets ? Eh bien ces arrêtés, vous allez voir dedans qu'au niveau des arrêtés, il y a des assistants et des contrôleurs qui sont nommés. Ça veut dire que d'aucuns sont nommés assistants principaux ou contrôleurs principaux et assistants majors ou contrôleurs majors. Ça veut dire que ces nominations ont un impact financier. Et c'est cet impact financier que nous n'arrivons pas à avoir jusqu'à présent. C'est la même chose pour les décrets signés par le président du FASO. Là, à ce niveau, c'est nos grades supérieurs, à savoir les inspecteurs. Et à ce niveau, il y a des gens qui sont nommés des inspecteurs principaux, des inspecteurs majors, des inspecteurs divisionnaires et enfin des inspecteurs majors. Là aussi, à ce niveau, il n'y a pas d'impact financier. Et il faut dire que, et même ces nominations et ces nouveaux statuts-là nous ont été, j'allais dire, imposés par le gouvernement. Parce que tout a commencé au moment, pendant que l'ancien président était là, le président Blaise Compaoré. Et après, la transition qui a voté, qui nous a soumis le statut, aujourd'hui, qui ne veut pas que le gouvernement actuel ne veut pas respecter. En nous disant que non, c'est compte tenu des angoisses financières. Ils nous ont soumis un truc que nous avons accepté. Et ils ont passé ça en conseil des ministres. Malheureusement, avec la situation que vous avez constatée pendant la transition, c'est passé en conseil des ministres. Et le papier, le décret n'a pas été signé. Et quand le gouvernement de la transition a serré la place à ce nouveau gouvernement, nous avons exigé à ce qu'on signe nos papiers. Chose que le nouveau gouvernement a refusé en disant comme quoi les ministres qui avaient voté ça n'étaient plus là. OK. Qu'il fallait réintroduire encore un conseil des ministres. Et quand on a voulu changer notre statut comme ce que l'on souhaitait, ce gouvernement nous a dit non. Nous, nous allons accepter ce signage si vous vous soumettez à ce que la transition avait voulu vous donner. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Compte tenu des situations de ce pays, nous ne pouvons pas rester en marge pour ne pas accompagner le gouvernement. Et c'est à cet effet que nous avons accepté, reconduit ce que la transition nous avait imposé. Malgré que les conditions ne vous étaient pas très favorables. Malgré que les conditions ne nous étaient pas favorables. Nous avons accepté. Tout ça, c'est pour comprendre et accompagner le gouvernement dans sa gouvernance. Et ils ont effectivement voté ça et signé ça en décret, en conseil des ministres et en arrêté au niveau ministériel. Malheureusement, jusqu'à nos jours, ils ne veulent pas appliquer. Et quand vous voyez les décrets et les arrêtés, c'était prévu que quand ils devraient signer, ça devrait prendre en compte à partir de janvier 2015. Ceux qui ont dit que non, ça demandait, en tout cas, ça avait un impact financier très, très élevé. Et on nous a fait comprendre que non, ils vont signer et ça serait à compter à partir de 2016. Nous avons accepté. Et au moment de la signature, ils nous sont revenus pour dire que non, bon, compte tenu de tout ça, ils vont, on va nous donner quelque chose à partir de septembre 2017. Nous nous avons dit, ok, il n'y a pas de problème pour ceux qui sont, pour les inspecteurs. Et jusqu'à nos jours, rien n'est fait. Voilà. En ce qui concerne... Malgré toutes ces promesses, tous ces engagements... Malgré toutes ces promesses, tous ces engagements, rien fait. Est-ce que ces engagements étaient écrits ou bien c'était euro ? Malheureusement, en ce qui concerne les engagements, c'était euro. Mais ce qui est au moins marrant et clair que c'était des engagements, c'est le fait que nous nous avons accepté pour quelque chose que nous avons introduit depuis et avant l'insurrection jusqu'à l'insurrection. Et que c'est en 2017 qu'ils ont signé, c'est pour dire que, quand bien même les engagements étaient euro, il y a quand même eu des engagements. Sinon, ce n'était pas à l'heure-là que nous, on devrait parler de ces décrets et arrêtés. Alors, finalement, c'est signé depuis, en tout cas, ça devait prendre effet depuis septembre 2017, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et quelles sont les raisons qui, effectivement, vous ont été servis au niveau des autorités ? Voilà. En fait, quand nous avons voulu approcher le directeur général adjoint, d'abord, c'est le directeur général qui a, lors du premier moment du maire, a réjoint les militants à la MACO pour leur dire que la question était politique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire. Justement, c'est la question. Il nous dit que la question est politique. Les gens ont cherché à savoir, les militants ont cherché à savoir ce qui veut dire politique. On dit non, le dossier est arrivé à un certain niveau et que l'on ne peut rien faire. Il faut laisser, on va résoudre ça dans un cadre politique. Nous, nous ne comprenons pas. Nous avons attendu. Il avait promis aux gens de lever ce mouvement d'humain, comme quoi ils vont travailler à ce que le problème soit résolu. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'à ce que nous soyons là. Vous n'avez toujours pas la raison principale qui bloque... Jusqu'à présent, nous n'avons pas la raison principale. On nous dit que le dossier est au niveau du minifid. Nous ne comprenons pas qu'un décret soit signé par le président du FASO et que c'est le ministre de l'économie et des finances qui bloque ce dossier sans motif. Nous ne comprenons pas. Et là aussi, il reste à savoir. Si c'est vrai que c'est au minifid, c'est là la question. Donc, nous avons décidé d'aller à un mouvement d'humain pour exiger du gouvernement l'application effective de ce décret arrêté et avancement. Dans un communiqué de presse tout récemment publié par la direction générale de la garde de sécurité pénitentiaire, il est évoqué que ce dossier-là a effectivement une incidence financière inhérente. Et leur approbation fait l'objet de discussions entre le ministère en charge de la justice et celui chargé des finances. Vous avez eu écho de toutes ces informations ? Et écoutez, c'est là qui pose problème. Parce que nous ne comprenons pas qu'un décret soit signé par le président du FASO. Ça rend exécutoire et qu'à nos jours, rien n'est fait. Et qu'on nous dise que non, c'est au niveau du minifid. Ou c'est le président du FASO qui gère le pays, ou c'est le minifid qui gère le pays. Qu'on nous dise. Nous ne pouvons pas comprendre. C'est là. Et c'est pour ça, c'est cette raison effectivement qui nous amène à un mouvement d'humain. Et j'ai dit illimité jusqu'à ce que nous ayons satisfaction de cette plateforme imposée d'ailleurs par ce gouvernement. Revenez un peu sur le matériel. Vous étiez en train d'expliquer le manque de matériel, je crois. Qu'en est-il exactement ? Effectivement, il nous manque de matériel très criat. J'ai tantôt parlé de matériel roulant. Quand on me dit aujourd'hui que non, la garde de sécurité pénitentiaire a du matériel, je dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que nous avons, j'insiste, une unité d'élite et des experts qui sont acquis pour la cause de la sécurité des juridictions. Et parmi toutes ces unités, nous n'avons qu'un seul pick-up. Je répète, je le répète, c'est vérifiable. Quand vous parlez aujourd'hui au niveau de l'unité d'intervention rapide qu'est la BIR, vous allez trouver qu'ils n'ont qu'un seul pick-up. Et je peux vous dire que si vous partez vers la zone de Djibo aujourd'hui, la BIR est la première unité et la GSP, par sa brigade d'intervention rapide, est le premier corps à mener des patrouilles dans la ville de Djibo. Vous arrivez aujourd'hui, vous demandez à la population de Djibo, la BIR, où se trouve la BIR, qu'est-ce que la BIR a fait ici, ils vont vous dire. C'est le premier corps à mener des patrouilles dans la ville de Dori. Pour faire quoi ? Est-ce que c'est le travail ? Tout à fait parce qu'effectivement, il se trouvait que la juridiction de Djibo était menacée. Et comme la sécurité des juridictions nous incombait, on était obligé d'envoyer cette unité qui était effectivement obligée de faire des patrouilles pour pouvoir sécuriser cette juridiction-là. Et en la matière, celui chargé de la communication de ce même gouvernement a dit en son temps, je répète, que quand on avait dit que les palais des études sont fermés à Djibo, le porte-parole du gouvernement est sorti dit qu'en ce moment même où on est en train de parler, qu'une unité spéciale lourdement armée est en train de se rendre à Djibo pour assurer la sécurité des palais et des magistrats. Et c'était vrai ? Justement, c'est ça la question. Une unité spéciale, d'abord c'est quoi ? C'est l'habiller. Lourdement armé ? Voilà la question. Et il a dit ça, il ne sait pas. C'est avec quel matériel que ces jeunes, eux, se déplaçaient ou du moins allaient avec Djibo ? Peut-être qu'ils faisaient allusion à autre force ? Non. Non. Parce qu'il n'y a aucune force qui n'est venu assurer cette sécurité au niveau des juridictions de Djibo à part l'habiller. Il n'y en a pas. Si vous avez une chance de faire un tour vers Djibo, demandez à la population de Djibo l'habiller. C'est comme ça qu'on les appelait là-bas. Et vous avez parlé de patrouilles à Djibo et également vous parlez d'un seul pick-up que vous avez. C'est-à-dire que le seul pick-up est à Djibo ? Justement, nous nous sommes revenus et l'équipe est revenue avec le seul pick-up. Mais il faut dire que de temps à autre, effectivement, cette seule pick-up amène l'équipe pour faire la sécurité une semaine, deux semaines et ils reviennent pour que notre équipe encore reparte. Si à part cette pick-up, nous, il y a deux ou trois, quatre, quatre, carbossés, je dis toujours, des véhicules non adaptées du ministère qu'ils ont pris. Et c'est ces sièges qui ne peuvent même pas prendre des personnes et positionner derrière. Et c'est ça qu'ils font avec. Et ça ne fait pas l'affaire, vous voulez dire ? Ça ne fait pas l'affaire. Ça ne répond pratiquement pas aux normes. Voilà. Et en dehors de ça, il y a le matériel spécifique que j'insiste. Et quand j'ai vu dans l'observateur, le directeur général, parler de 200 millions en 2017 qu'on a acquis pour les effets, pour le matériel, il parlait de 500 millions donnés par le ministère en 2018 et 300 millions au minifit. Sur ce point précis, il y a un communiqué qui parle de 800 millions. Justement, c'est ça que je veux en venir. Parce qu'il a parlé de 500 millions du ministère, 300 millions du minifit. Ça fait en gros 800 millions. Écoutez, nous nous disons que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que la seule raison est qu'on ne peut pas nous dire qu'il y a eu 800 millions pour la garde de sécurité pénitentiaire. Et pendant ce même moment, des élèves même, des élèves qui viennent de sortir de l'école nationale de la garde de sécurité pénitentiaire, ont rejoint leur poste sans tenue. Conséquence, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sortie solennelle. Tenue de sortie ou bien tenue de service. Toute tenue confondue. Sortie, service, rien. Vous avez assisté cette année-là à la sortie d'une promotion quelconque de la GSP ? Je ne pense pas. Mais pourtant, nous avons eu 300 jeunes qui sont venus agrandir la famille de la GSP. Mais pourquoi la sortie n'a pas été officialisée ? Ils n'ont pas détenu. Ou ils ont mis ces 800 millions pour qu'ils n'aient pas détenu. Ou ils ont mis ces 800 millions pour que les unités roulent avec un seul pick-up. Ces 800 millions, ils disent que c'est pour l'acquisition de matériel spécifique au profit de l'administration pénitentiaire. Et le marché sera en cours d'exécution. Voilà, c'est ça la question. Et je reviens pour vous dire que nous avons des informations, qu'il y a eu un entrepreneur, il s'est dit, qui a pris un marché d'habillement en 2017, qui malheureusement n'a pas pu livrer. Et cette même entreprise reprend encore le même marché d'habillement en 2018. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il semble-t-il que cette entreprise-là attaque à chaque fois quand elle n'a pas le marché. Mais écoutez, quand une entreprise prend un marché aujourd'hui, il n'arrive pas à exécuter, cette entreprise doit être écartée d'office pour les années à venir. Pourquoi ce soit cette entreprise encore qui ait pris le marché ? Ça, c'est des informations que nous avons eues. Mais les informations non vérifiées. Voilà, même si elles ne sont pas officielles. Mais dans tous les cas, nous nous prenons ça comme officiel parce que les élèves sont sortis sans tenue. Donc, vous comprenez que c'est une triste réalité. Voilà. Donc, à ce niveau, nous n'allons pas dire que ce n'est pas chose parce que, bon, je ne sais pas sur quelle base que le directeur général a donné ces chiffres. Mais nous, nous sommes là. Nous, nous sommes des praticiens. Ça doit nous concerner. S'il y a des tenues, je ne pense pas que cela peut être caché. Bon, il a évoqué qu'il y aura 1,2 milliard qui est consacré pour la GSP en 2019. Bref, mais si la gestion va être comme en 2018, c'est comme si nous, on n'a rien. Et je puisse vous dire que quand nous avons croisé le directeur général Arjun pour échanger avec lui, il nous a fait comprendre qu'il y avait 69 millions qui sont en contrat qu'ils ont signé avec l'armée pour des matériels spécifiques. Bon. Et ça, c'est pour quand que ça sera livré ? C'est pour quand ? C'est ça la question. C'est pour quand nous-mêmes nous posons la question. Et si, pour la lutte contre le terrorisme, là, c'est 69 millions qu'on a octroyé à la GSP pour le matériel spécifique, je puisse vous dire que c'est comme une goutte d'eau dans la main. Parce que si vous allez voir un soldat bien habillé, de la tête jusqu'au pied, avec tout son armement, et 69 millions ne peut pas habiller 10 personnes. Pour un technicien. Ça, au moins, c'est clair. Alors, c'est pour vous faire entendre que votre syndicat a lancé un mouvement d'humeur illimité. En quoi consiste exactement ce mouvement d'humeur illimité ? Eh bien, ce mouvement d'humeur illimité, nous vous avons communiqué, mais nous allons revenir encore. Il s'agit de mettre au ralenti, je dis bien, certaines de nos activités, à savoir l'escorte au niveau des juridictions et ensuite la réception des nouveaux détenus. En plus de ça, nous avons étendu ça au niveau de la sécurité des juridictions. Voilà, nous avons ralenti ça. C'est pour dire que si vous arrivez dans les juridictions, vous allez voir nos éléments qui sont là, mais ce qu'ils devraient faire au quotidien, ils ne le font pas. C'est pour dire que nous ne sommes pas contents du comportement que ce gouvernement nous inflige. Voilà. Et pour dire que le gouvernement est animé d'une très mauvaise volonté, je dis, et quand nous avons étendu notre mouvement au niveau des juridictions, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réquisitionné la police pour venir faire le travail de la GSP. Nous savons que, dans le texte, il est dit que la sécurité des juridictions et des bâtiments appartenant au ministère de la Justice relève de la compétence de la garde de sécurité pénitentiaire. Et maintenant que nous sommes en mouvement d'humain, ils sont partis demander, réquisitionner la police pour venir faire notre travail. En fait, c'est une manière pour déplacer le problème. Nous amener à avoir des conflits avec la police. Mais nous allons outrepasser ça. Nous n'allons pas céder à la provocation. Le GDI, nous avons approché l'Inapol pour pouvoir échanger avec eux et les demander d'inviter leurs militants à avoir le sens de retenir. Ensuite, l'APN, nous les avons eus par téléphone et on a eu à échanger. Mais dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas, on a eu des échanges très fructueux. Et à l'air tout, nous avons promis qu'ils vont travailler de sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème entre la police et la GSP. Ce que je tenais à ajouter, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas que la population burkinabé pense que le GSP demande une augmentation quelconque. Non, c'est ce que l'État lui-même nous a imposé. Je dis bien, il nous a imposé. Parce que c'était dit qu'il devrait y avoir une rélecture. Mais encore, il faut-il que nous nous gagnons d'abord ce qui nous est imposé pour pouvoir relire nos textes. Quelque chose que vous nous avez imposé ou nous n'avons même pas l'effectivité de la chose. Maintenant, si on repartait à la rélecture, ça veut dire que c'est encore grave. C'est pour cette raison que nous insistons et nous tenons à ce que l'État respecte ses engagements. Alors, vous avez parlé de cette réquisition de la police pour faire le travail des GSP. Mais justement, est-ce que ce n'est pas dû à ce que la direction générale de la garde de sécurité pénitentiaire a appelé des débordements qui seraient survenus au cours de votre mouvement d'humain ? Est-ce que ce n'est pas dû à ces débordements dont parle votre direction générale ? Non, débordements, il n'y en a pas. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour parler. Dans un communiqué de presse, il parle de débordements. Dans votre mouvement d'humain. Dans tous les cas, ils ont le droit d'interpréter ça comme ils veulent. C'est l'administration. Tout le monde sait. Et d'ailleurs, ce que nous nous réclamons, c'est fort aujourd'hui. Si l'on veut bien voir, c'est peut-être les deux élus qui sont sortis, qui gagnent plus. Voilà. Donc, s'ils parlent de débordements, je ne sais pas sur quoi il s'est fié pour parler de débordements. Nous n'avons suspendu que deux de nos activités, ou à la limite trois, si on inclut les juridictions. Mais est-ce que c'est ça seulement les attributions de la GSP ? Il connaît, il sait ce que sont les attributions de la GSP. Si nous n'avons suspendu que deux ou trois, il ne peut pas venir ici nous dire que c'est un débordement. Nous ne pensons pas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé sur le ministre en charge de la justice le 1er novembre dernier ? Très bien. Je vous remercie de pouvoir revenir là-dessus, parce que des gens ont fait la polémique autour de chez le ministre. Donc, ils disent qu'ils sont partis faire éruption, ils ont fait violation de domicile, ils ont fait... Mais à ce niveau, les gens nous traitent de tout. Mais une chose est ce que les gens disent, et une autre est ce que nous nous pensons. Et pour vous expliquer, il faut dire que quand on a démarré le mouvement d'humain, il se trouve qu'il y a quelques-uns de nos camarades qui assurent la sécurité du ministre. Et assurant cette sécurité... Des militants du Sina-GHP ? Tout à fait. Assurant cette sécurité, ils ont un poste de police, qui d'ailleurs, j'ajoute, qui ne fait même pas partie de la parcelle du ministre. Quand on nous dit que nous, on a fait une violation de domicile, ce n'est pas dans sa parcelle. C'est dans un cimetre, celui qui vient, qui connaît, qui connaît bien, monsieur le ministre Bagoro, le poste de police est hors de lui, sa parcelle. Ok. Mais c'est un lieu certainement réquisitionné à son nom. Réquisitionné pour la sécurité, pas à son nom, pour la sécurité. Ok. Maintenant que nos éléments assurent la sécurité là-bas, il se trouve que notre mouvement d'humain, nous avons invité tous nos militants à observer ce mouvement d'humain. Et nous avons invité en même temps tous ceux qui assuraient la sécurité à son domicile d'observer ce mouvement-là. Malheureusement, on est parti tomber sur quelques-uns qui sont, d'aucuns disent que c'est leurs parents, d'aucuns disent qu'ils ont un rattachement très très lié et qu'ils ne peuvent pas abandonner le coin. Vous êtes parti, ça veut dire que vous... Nous nous avons fait des patrouilles pour... Non, 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 nous nous avons d'abord envoyé des gens, nous les avons d'abord appelés pour les dire de quitter le coin. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas abandonné le coin. Nous nous sommes partis d'abord une première fois s'entretenir avec eux, dire le bien fondé du mouvement d'humain et que c'était dans l'intérêt de tous les ESP, premièrement. Et quand nous avons été, ils ont dit, les mêmes éléments qu'ils étaient là-bas, que non. Et ils sont dans une position un peu bizarre, si toutefois nous on pouvait les accompagner pour quitter le coin. Et c'est deux des mamans du bureau que j'ai envoyés premièrement. D'abord c'était au téléphone et ils ont dit qu'il faut que le bureau vienne. Et j'ai envoyé deux mamans du bureau. Et quand les deux mamans du bureau sont arrivés, ils ont dit que si toutefois on pouvait les accompagner pour quitter. Nous leur avons demandé comment voulez-vous qu'on vous accompagne à partir du moment où la cause est noble et juste. Ils nous ont fait savoir qu'ils ont vu des corps, d'autres corps, qui ont mené des mouvements d'humain comme le nôtre. Mais qu'eux, à leur niveau, dans les postes où leurs éléments se trouvaient, ils sont partis avec des véhicules pour prendre les matériels spécifiques du travail et les éléments en même temps. Et les deux mamans sont venus, mais je me rends compte. J'ai dit non, s'ils vont quitter, ils n'ont qu'à quitter parce qu'ils trouvent que la lutte est juste. Sinon nous n'avons pas de véhicules comme ceux dont ils parlent. Donc, on s'est arrêtés à là. Et à plusieurs reprises, il ne manquait pas de communication entre ces gens-là et nous. Jusqu'au jour où ils ont dit si au moins nous pouvions venir prendre le matériel et ils allaient nous suivre. Vous comprenez ? Et ce jour, il se trouvait que nous nous étions en entretien avec nos militants de la même brigade d'intervention rapide. Nous nous avons dit ok, il n'y a pas de problème. Comme ils insistent de venir prendre le matériel, on n'en avait pas de véhicule. Mais comme nous nous sommes ici et que vous avez un véhicule de patrouille qui est là, le pick-up était là. Comme il y a un véhicule, nous nous allons demander trois de nos militants qui vont nous suivre avec quelques mamans du bureau. Nous allons aller prendre le matériel spécifique là parce que les gens sont en civil. J'ai dit pour aller prendre ce matériel là. Pour même la sécurité de ce matériel, il faut que ceux qui vont nous accompagner avec le véhicule puissent se mettre en tenue pour aller demander ce matériel. Et avant de démarrer, nous leur avons appelé, vous comprenez, pour dire que nous nous allons venir comme vous avez souhaité. Ils ont dit il n'y a pas de problème. Et avant que les militants ne partent, j'ai dit aux mamans du bureau qui devraient aller, si vous arrivez et qu'ils opposent une résistance quelconque, laissez-les et vous revenez. C'est comme ça que trois mamans du bureau sont parties avec les autres là. Les militants que nous on avait, qui avaient le véhicule là, ils se sont déportés sur les liens. Arrivés, les militants qui étaient en tenue sont restés carrément à l'écart. Et les trois mamans du bureau là sont parties leur dire, voilà, nous sommes venus par rapport à la circonstance. C'est comme ça qu'ils ont procédé à la vérification de l'état du matériel avec tous les consutients, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils ont pris et ils sont partis donner à ceux qui étaient en véhicule là, pour qu'ils nous ramènent au lieu où nous avons demandé, au lieu où ces gens là-même devraient se retrouver là. Parce que quand on a dit moment d'humain, ce n'est pas pour aller à la maison. Vous ne faites pas ce qui est là, mais vous venez pour un autre boulot. Ça veut dire que les gens devraient se retrouver à la direction de la détention et de la sécurité, pour renforcer aussi la sécurité là-bas. Vous voyez, nous, donc quand on a ramené ça là-bas, en principe, dans les souhaits, c'est qu'ils devraient suivre. Malheureusement, on part avec le matériel et ils sont assis là-bas. Ils n'ont pas suivi. Oui, il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de violence. Aucunement pas. Il n'y a pas eu de résistance de leur part aussi. Négatif. Les gens qui ont bidité même ensemble, avant de prendre le matériel, il y a eu quelle violence ? Est-ce que s'il y a violence... Est-ce que c'est de votre rôle aussi d'aller prendre du matériel ? Non, ce matériel n'appartient pas au ministre. Mais c'est l'administration qui s'occupe de sa gestion. Tout à fait. C'est l'administration et nous, nous sommes aussi de cette même administration. Quand bien même, nous sommes des syndicats. Si vous voyez, quand nous avons ramené, nous avons dit que c'est pour renforcer la sécurité là où nous, on était. Ce n'est pas pour aller faire quoi que ce soit, c'est pour aller renforcer la sécurité. Voilà. C'est dans cette optique-là que nous, nous sommes partis. Donc, en tout cas, chez le ministre, il n'y a rien eu... Pratiquement pas. Nous sommes étonnés d'attendre que nous, on a été désarmés. Quand on parle de désarmés, c'est comme si, bon, il y a eu peut-être une résistance où il n'y avait pas d'aval de l'autre bord. Alors que non. Jusqu'à ce jour, le matériel est où ? Jusqu'à ce jour, nous avons remis le matériel au magasin. Là où ça devrait se trouver. Là où ça a quitté même pour aller là-bas. C'est là-bas qu'on a ramené ça. Après, la polémique, vous savez, ça a commencé par les gens de la presse qui ont publié que non, des gens sont étés, quoi, 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 aller, ainsi de suite. Bon, ça fait de la polémique. Bon, mais je crois qu'en ce temps, il y a quelques radieux qui m'ont appelé. Je leur ai dit non. En fait, ce n'est pas... L'envergure qu'ils ont n'était pas aussi ça. Voilà, je les ai expliqués brièvement comment ça s'est passé. Est-ce que l'administration vous a demandé des comptes par rapport à cette situation ? Tout à fait. L'administration a adressé des lettres d'explication, surtout aux militants qui se sont rendus sur les lieux. Il y a, par exemple, des gens, ce n'est pas tout le monde. Il y a certains que le syndicat a dit de ne pas prendre les lettres d'explication. Nous nous assumons. Ils sont partis sur instruction du syndicat. Voilà, il n'y a pas de raison que nous nous battons pour une cause juste, noble, et que ces gens sont là-bas. Mais c'est leur droit. C'est pour cette raison que nous ne les avons pas violentés. Mais le matériel qui nous appartient là, nous, nous avons le droit aussi d'utiliser ce matériel-là pour assurer notre propre sécurité. Est-ce que l'administration a demandé des comptes aux syndicats ? Il n'y a pas de hiérarchisation entre syndicats et administrations. Dans tous les cas, ils ont adressé des lettres d'explication sans sens. Parce qu'à cet effet, ils ont adressé des lettres d'explication à nos supérieurs. Parce que chacun est rattaché à un service. Et quitte à ce service-là et à ce supérieur-là de nous adresser des lettres d'explication. C'est pour d'ailleurs cette raison que nous avons dit que nous n'allons pas prendre. Parce que vous ne nous avez pas donné d'instructions pour aller faire quoi que ce soit. C'est dans le cadre syndical. Ils n'ont qu'à observer et c'est comme ça. Et vous ne craignez pas que la justice ne cherche à comprendre cette situation ? Dans tous les cas, je puisse vous informer que nous avons été convoqués par le procureur du FASO. Et nous allons aller répondre en toute responsabilité. Et on verra la suite. Certainement, c'est face à cette situation que la direction générale a rassuré dans un communiqué à avoir pris des dispositions. Sinon, des dispositions sont en train d'être prises pour pallier la situation. Et la suite logique, c'est cette réquisition des policiers dans vos lieux de travail. Comment à ce jour vous gérez cette cohabitation ? Non, en fait, ce n'est pas cette raison. S'ils ont dit que c'est cette raison, je suis triste pour vous dire que ce n'est pas vrai. C'est des gens qui veulent déplacer le problème. C'est simple. Le gouvernement aujourd'hui veut créer un couac entre nous et la police. Et nous, nous allons travailler à ce que ça n'arrive pas. Et comment vous gérez cette cohabitation ? Tout à fait. Il y a effectivement des localités où je puisse vous dire que ça n'a pas été facile. Ou par exemple ? Un peu vers Banfora et pratiquement à Dédougou. Les militants n'avaient pas voulu accepter cela. Mais j'ai travaillé de sorte à ce que nous ne cédons pas à la pure provocation ou au déplacement de notre problème par le gouvernement. J'ai demandé aux militants de laisser la police occuper ce lieu. Dans tous les cas, ce n'est pas en occupant ce lieu qu'ils peuvent nous faire revenir sur notre mouvement d'humain. Mais comme ils ont l'air de déplacer effectivement les problèmes, nous avons approché l'Inapol, les deux bords syndicals, pour dire que non, il faut vraiment travailler de sorte à ce que le gouvernement ne puisse pas faire pour que nous, on s'affronte entre forces. Finalement, à vous entendre, il n'y a visiblement pas de dialogue entre vous et en tout cas les autorités. Mais puisque je vous dis que ce sont des gens qui sont décidés à nous terroriser, c'est le mot. Le gouvernement est en train aujourd'hui de terroriser la garde de sécurité pénitentiaire, de par ses comportements. Et pourtant dans le communiqué de presse de votre direction générale, il est dit que le fil du dialogue doit être renoué si l'on veut très vite sortir de cette mauvaise passe. Comment vous avez accueilli ? C'est dialogé avec qui ? Bon, vous savez, c'est des paroles politiques qui sont en train de mener. Politique. Nous, nous sommes des pragmaticiens, nous voulons ce qui est concret. Voilà, c'est des paroles politiques et jusqu'à, depuis notre mouvement d'humain jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pratiquement pas eu de dialogue. Je vous dis, c'est, j'ai dit que nous venons d'être interpellés par le directeur général Adjun pour nous dire que le secrétaire général du ministère souhaite nous croiser. Et nous nous attellons à le croiser. Nous allons aller le croiser et nous allons écouter ce qu'il va nous dire. Dans tous les cas, il y a trop de problèmes à la GSP. Mais si vous avez vu dans nos revendications, nous n'avons limité que deux. Et ces deux, on n'a pas besoin du ciel ou de la terre pour pouvoir résoudre. C'est aussi simple pour, en tout cas, un gouvernement qui a une volonté affichée pour résoudre ce problème. Votre mouvement a certainement des conséquences de part et d'autre. Les syndicats de la chaîne judiciaire ont adressé une note au ministre pour revenir sur les différentes conséquences de ce mouvement. Comment avez-vous accueilli cette sortie des syndicats frais ? Ok, nous nous louons leur courage et nous tenons à les remercier. Voilà pour le dévouement et le courage qu'ils ont eu. Quoi qu'on dise, je crois que ce gouvernement, effectivement, est conscient. Seulement qu'il multiplie le problème par zéro. Mais nous allons aussi maintenir notre mouvement et on va observer. Les conséquences sont énormes, les dossiers de nombreuses justiciables ne suivent plus en tout cas leur cours normal. Effectivement, leur silence est pour dire que notre gouvernement n'a aucun respect pour le droit de l'homme. Ils n'ont aucun respect pour le droit de l'homme. C'est déplorable, mais c'est comme cela. Sinon, c'est inadmissible pour un gouvernement responsable de se comporter de la sorte. Et si vous voyez aujourd'hui, voilà, de refuser d'écouter nos revendications. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont en attente de jugement. Vous allez voir aujourd'hui des violons qui sont remplis. Cela veut dire que les droits des gens sont bafoués. Ce n'est pas normal. Pour un pays où des gens respectent le minimum des droits de l'homme, ça ne devrait pas arriver. Mais c'est chute à votre mouvement. Justement, c'est l'État lui-même, c'est le gouvernement qui a créé ce mouvement. Nous ne partons pas à un mouvement parce que nous voulons. Je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Depuis 2015, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut juste... Nous, nous n'avons fait que se soumettre. C'est ça, je vous ai dit que nous sommes terrorisés. Oui, au-delà de ce volet justiciable, vous avez parlé de violons qui sont remplis, des gens en attente. Il y a aussi autres conséquences, notamment la fermeture du palais de justice de Fada qui est survenue parce que le mouvement des ISP contribue en tout cas à engendrer une certaine insécurité. Du coup, le personnel a décidé en tout cas de suspendre le travail. Tout à fait. Nous, nous louons le courage des magistrats, du personnel de la justice de Fada. Il ne faut pas se berner le visage. Effectivement, nos éléments ont quitté les lieux et ils ont jugé que leur sécurité n'était plus assurée et aussi ferme. Mais c'est normal. Parce qu'effectivement, vous savez que Fada est une zone rouge. Et justement, c'est une raison même de plus que les gens se mettent au sérieux. Dans cette zone rouge-là, on ne peut pas nous demander d'aller assurer la sécurité sans le minimum de matériel. Vous voyez par exemple la bille de Fada. Ils n'ont pratiquement rien. Mais c'est eux qui sont là, loués de courage pour assurer la sécurité de ces lieux. Je dis aujourd'hui que quand moi j'apprends, je vois quelqu'un qui dit que non, la GSP aussi, ils sont là, d'aucuns nous disent que non, on ne nous a pas encore tués. Qu'est-ce que vous faites ? Mais justement, nous, nous avons une idée d'une sécurité préventive. C'est pour éviter effectivement que nous nous puissions attaquer et on n'arrive pas à nous défendre. C'est ça qui est grave. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes hors d'attaque. Non. Et d'ailleurs, quand vous suivez les réseaux sociaux, vous savez que les terroristes, c'est des temps-là, menacent les maisons d'arrêt. Vous avez des exemples ? Non. J'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a un qui a dit que, un certain Mahamoud, quoi, qui parle qu'il y a son papa qui est détenu. Il dit que son papa est détenu à la prison de haute sécurité et il dit que c'est à une trentaine de kilomètres, par exemple, de Zinhari. Donc, c'est pour dire quoi ? Et c'est suite à l'attaque de Djibo où ils ont libéré... L'attaque de la gendarmerie. Voilà, 54 détenus. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que c'est quelqu'un qui cherche à libérer qu'ils font ça. Et s'ils attaquent les endermies, ils se rendent compte que l'intéressé n'est pas là-bas. C'est pour dire que c'est les prisons qui sont menacées maintenant. Et si nous, on n'y prend pas garde, effectivement, nous aussi, nous serons des victimes comme les autres. Et vous estimez que la prison de haute sécurité n'a pas à mesure de repousser toute attaque ? Justement, c'est pour cette raison que je vous dis qu'il manque criadement de moyens. Et c'est ces moyens que vous attendez. Et c'est ces moyens que nous nous attendons. Vous voyez l'équipe d'intervention rapide, ils sont là. C'est au cas où il y aura, en tout cas, de problème de sécurité à quelque part, qu'on puisse, que cette unité puisse aller prêter main forte. Mais s'il n'y a pas de matériel. Surtout, j'insiste, le matériel roulant. Il n'y en a pas. On va terminer cette émission, on va conclure avec des propos que vous avez tenus lors d'une de vos sorties médiatiques, à savoir, je vous paraphrase, M. René Bagoro, hier syndicaliste, si vous voulez un homme intègre, il faut aller le voir. Mais aujourd'hui, ministre, tout est parti. Tout à fait. Est-ce l'expression d'une forte déception à son endroit ? Tout à fait. Nous sommes effectivement déçus, effectivement, du comportement que le ministre observe vis-à-vis de la garde de sécurité pénitentiaire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous avez dit que le problème est hominéfié ? Tout à fait, parce que nous avons remarqué que, depuis son arrivée au niveau du ministère, nous, nous avons obtenu que des papiers. Des papiers, c'est-à-dire ? Ça veut dire que tout ce qu'on dit que la GSP a acquis, c'est sur du papier. Concrètement, rien. Sur le terrain, rien. Et c'est ça que nous déplorons. Il vous a déjà réussi ? Négatif. Vous l'avez souhaité ? Je crois que quand nous avons été élus, nous sommes partis au moins deux fois pour tenter d'avoir une audience avec lui et de pouvoir échanger. Malheureusement, il nous a refusés. Et en son temps, il nous disait que nous n'avons pas de récipicier. Et aujourd'hui, vous avez le récipicier ? Nous pensons, oui. Mais on ne vous déçoit toujours pas ? Pour le moment, nous ne sommes pas encore repartis. Mais nous pensons que là où nous sommes, c'était à lui maintenant de chercher à nous recevoir. Pas à nous d'aller demander à le voir. Parce que c'est vous, vous voulez qu'on s'occupe de vos conditions ? Justement, et puisque c'est lui qui était là pour s'occuper de nous. Il y a ça aussi. Nous nous voulons, mais lui aussi, il est là pour s'occuper de nous. En tant que ministre. C'est là le problème. Abdou Draman Nothombiano, cette émission va prendre fin ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames, messieurs, on s'arrête là pour questions à la une de ce jour qui recevait le secrétaire général du SINASISP, le syndicat national des agents de garde de sécurité pénitentiaire. Abdou Draman Nothombiano, les échanges ont tourné autour des actions syndicales en cours au sein du corps. Merci de nous rester fidèles. Ce numéro de questions à la une a été réalisé par Tiona Sanogo. On se retrouve dans une semaine pour un autre numéro sur la Voix Citoyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada